bonjour à toutes et tous alors je viens vers vous aujourd'hui pour vous faire une petite présentation de ce que j'ai réalisé cette semaine enfin en début de semaine plutôt j'ai pas trop le temps là on a un petit souci à la maison avec une grosse fuite d'eau à l'extérieur donc on ne s'en est pas rendu compte c'est la personne qui est venue roll vélo qui nous a dit qu'on avait 5000 mètres cubes donc vous vous imaginez le prix surtout qu'en bretagne l'eau n'est pas donné donc à 4 euros 28 prix de l'année passée le mètre cube vous imaginez la somme donc il est évident qu'il n'y avait aucune personne pour venir nous dépanner donc depuis jeudi nous sommes sans eau donc voilà j'avais d'autres soucis en tête et on ne viendra nous dépanner que lundi après midi nous dépanner le truc n'est l'histoire n'est toujours pas arrangé et terminé enfin je ne suis pas là pour vous raconter ma vie mais bon pour vous dire qu'on a eu un petit souci si bien que je n'ai pas je n'étais pas très présente je tiens aussi à remercier les personnes à qui j'ai envoyé une carte pour les remercier d'avoir participé à mon concours et qui m'ont envoyé un gentil petit mot pour me dire qu'elles avaient bien reçu mes cartes alors on va commencer donc j'ai fait cette carte là voilà je sais pas si vous allez bien la voir je vais baisser un peu parce qu'aujourd'hui c'est pas très lumineux donc c'est une carte pour souhaiter un joyeux noël bon évidemment elle est en noir et blanc et argent mais j'avais envie de faire autre chose que du couleur or des donc voilà donc en fait on a un petit voyez ça fait comme un petit mouchard à biais qui s'ouvre comme ça une petite fenêtre voilà on l'ouvre et à l'intérieur il ya une fleur alors cette fleur m'a été envoyé par lors de mon concours par laetitia de la chaîne chat et nono donc je la remercie parce que ces fleurs sont magnifiques je n'ai pas cette découpe voilà faut absolument que j'essaie de la trouver parce que je la trouve très belle donc voilà ce voilà la petite carte donc ici il ya des perles fin des petits strass noir des petits strass couleurs argent voilà ici c'est marqué en anglais évidemment joyeux noël c'est de la dentelle que ange coco m'a envoyé aussi le petit mouchard à biais là c'est une découpe que j'ai de chez aliexpress et je trouve sympa parce qu'à l'intérieur je l'utilise souvent dans différents coloris pour mettre soit une photo à l'intérieur vous un petit mot sur une carte plus petite voilà on peut le voilà puis derrière c'est tout simple on peut y écrire notre petit mot voilà la première carte ensuite j'ai fait une carte de noël alors celle ci elle est dans les tons vert et argent donc en fait c'est une superposition de papier mais alors c'est une superposition de papier du même papier mais que j'ai réinstallé à la même place vous voyez on peut le voir les découpes correspondent à ce qu'il y a en dessous ici il y a trois découpes et en fait j'ai ancré les bords en vert pour qu'on voit la différence ici j'ai fait de l'embossage à chaud c'est une boule de noël avec une poudre brillante et là c'est le petit bonhomme pain d'épices mais avec une poudre mat voilà donc il y a aussi ce joyeux noël écrit en anglais sur un fond vert vous la voulez vraiment verte la carte ici c'est un flocon de neige tout fin et ici alors là c'est un flocon carrément je vous le mets de côté pour que vous puissiez voir en épaisseur donc il est très épais voilà et là j'ai mis un petit ruban qui date à l'époque quand je faisais j'avais fait des tables de noël et j'avais entouré les couverts voilà avec ce ruban pareil merry christmas en anglais avec un petit père noël une petite étoile un petit bonhomme de neige voilà un petit bonhomme de neige un petit bonhomme en pain d'épices une lune des flocons enfin un petit ruban bien sympathique voilà donc c'est une carte toute simple mais en fait qui demande un petit peu de boulot quand même parce qu'il faut ancrer tous les bords et vraiment superposer le papier au bon endroit pour toutes les découpes correspondent donc voilà la deuxième carte ensuite j'ai eu l'idée de faire un petit livret comme ça sur le thème de noël alors c'est pareil c'est marqué merry christmas avec une découpe alors celle là je l'ai acheté chez nos la découpe ici vous voyez une découpe brillante avec une photo que j'ai trouvé sur internet c'est une petite fille le soir de noël qui regarde avec la à la fenêtre un petit oiseau sur les branches remplies de neige voilà leur garde et elle est avec son petit chat qui lui n'a pas l'air de vouloir attraper l'oiseau voilà le ruban qui entoure le petit livret et comme vous pouvez le voir tout brillant c'est un ruban velours mais rempli de strass donc en fait ça s'ouvre ainsi je vais vous l'ouvrir donc ça s'ouvre tout simplement derrière il y a un petit père noël qui tient le ruban pareil je l'ai mis en superposition avec une autre découpe de ce papier les branches d'arbres dénudées là comme en hiver voilà alors ce petit carnet s'ouvre ainsi j'y ai mis plusieurs pages voilà et à l'intérieur de chaque page je vais pas toutes vous les montrer il y a sur chaque page alors soit en haut soit en bas une petite découpe qui représente une scène de noël voilà là c'est une petite fille qui marche dans la neige ici c'est un petit groupe d'enfants ici deux enfants sous la neige sous un parapluie là on voit le père noël avec des petits enfants donc il y a 16 pages dans ce petit livret voilà et j'ai cousu ce livret avec un comme un genre de cordelette d'ailleurs on le voit voilà je vais vous montrer le centre du livret voilà tout est cousu à la main bien sûr voilà et je trouve que c'est un voilà la première page avec cette petite scène aussi de noël très jolie alors toutes ces images je les ai trouvées sur internet donc elle mesure environ 5 cm voyez là on voit le père noël qui arrive avec sa haute là chargée son bâton en haut de chaque page j'ai mis un petit soit une étoile soit un petit sapin alors attendez une page sur deux donc je trouve le petit sapin voilà le petit sapin il est là voilà c'est pareil c'est des petites découpes de chez noz où il y avait aussi cette inscription voilà donc là ici c'est un papier pailleté donc je peux rajouter ici sur le voyez il y a un petit je peux rajouter un petit ruban que je rajouterais pour pas qu'ils se froissent au dernier moment alors ce petit carnet peut servir bon voilà c'est un petit carnet de noël mais ça peut se joindre à un petit cadeau je le trouve très sympa très mignon facile à réaliser il suffit de voilà j'ai ici arrondi les bords arrondi les bords ici voilà je trouve très mignon voilà alors ensuite j'ai fait pareil alors un autre petit alors là c'est complètement différent alors vous allez patienter deux minutes je vais allumer parce qu'on ne voit absolument rien voilà j'espère que vous allez mieux voir donc c'est la forme d'un petit carnet alors avec un ruban vert vous savez comme j'aime le vert mais là j'ai pris vert parce que dans le feuillage le papier que j'ai choisi il est vert avec des fleurs comme des petits chardons roses enfin très joli donc derrière pour maintenir le ruban j'ai mis un papillon alors je vais vous l'ouvrir voilà on ouvre ici j'ai mis deux strass voilà couleur or ici et couleur or ici je pouvais pas charger la page vu que le c'est déjà chargé en soit le papier alors à l'intérieur ça s'ouvre comme ceci donc ce sont des pochettes dans lesquelles on peut mettre un tag ou ce qu'on veut voilà ici ça s'ouvre de nouveau comme ceci donc j'ai mis des petits tags dans les pochettes des petits tags fleuris ici ça s'ouvre pareil il y a des petits tags là et la page centrale c'est une c'est une fleur qui s'ouvre donc j'ai mis un scratch je vais vous l'ouvrir voilà si je l'ouvrais du bon côté ça serait plus simple mais comme je suis à l'envers alors attendez hop il y a un petit scratch qui maintient l'ouverture de la petite fenêtre on ouvre et à l'intérieur il y a un petit vase avec une petite étiquette et des fleurs et un petit vase qui contient des fleurs voilà pour souhaiter soit une bonne fête ce que vous voulez puis joindre ici des petits présents voilà j'ai trouvé voilà cette façon de faire originale pour souhaiter une bonne fête ou bon anniversaire après on y met voilà ce qu'on a envie d'y mettre comme comment on appelle ça mettre un petit sentiment voilà je cherchais le mot donc ici on met un petit sentiment soit joyeux anniversaire voilà on peut le mettre devant la carte ici sur le nœud enfin voilà joyeux anniversaire bonne fête et dans les pochettes je vous dis on peut joindre des découpes des petites découpes voilà une carte cadeau ce qu'on y veut j'ai trouvé que l'idée de de la petite fenêtre qui s'ouvre sur un bouquet de fleurs bah j'ai trouvé ça pas mal donc voilà je voilà je le refaire je remettrai le ruban après donc voilà c'était pour vous montrer cela ensuite j'avais acheté chez chez action des blocs où il fallait découper des feuilles et en fait c'est à nous de monter les cartes c'est des cartes en 3d enfin il y avait des montages à faire donc en fait il y en a une j'ai trouvé très sympa voilà ça représente ceci voilà c'est une enveloppe pour mettre une carte postale donc en fait j'ai mis un petit ruban mais c'est pas le ruban qui restera c'est parce que j'en avais un déjà de coupé voilà c'est pas alors on ouvre ceci comme voilà comme ça on enlève nous et à l'intérieur voyez ces quatre découpes donc c'est la première découpe c'est la grande qui est comme ça donc c'est en voilà or pailleté vous voyez et à l'intérieur on y colle ces deux autres découpes voilà on peut donc on y place notre carte on ferme on place notre carte à l'intérieur de noël certain de noël parce que vu c'est un papier doré comme ça et voilà et on referme et je trouve que ça fait une très belle pochette pour offrir pareil une carte de noël enfin un petit mot sympa votre famille à vos amis on peut même les mettre à la limite dans une assiette et glisser le menu de noël si on a envie d'y mettre un menu enfin je trouve que l'idée est bonne donc c'est des carnets franchement tout fait je vais aller vous le chercher comme ça vous verrez je vais faire une petite pause voilà je suis de retour alors c'est un carnet voilà qui se présente ainsi voyez on y voit des exemples de découpes donc j'ai fait celle ci et celle ci je l'ai faite aussi voilà donc ça se présente comme ça voyez quand on fait les découpes après vous reste ça voilà ça c'est les deux petits volets qui vont à l'intérieur de la carte le grand volet vous allez avoir du même si vous faites attention vous verrez la découpe là donc voilà en fait bon ça ce sont des cartes préfabriquées il n'y a plus qu'à faire le montage donc là on se complique pas la vie ensuite en milieu d'album vous avez des petits sapins des petits paquets cadeaux des étoiles des petits coeurs enfin ce que vous voulez pour y construire les construire vous avez voilà des petits mots comme ceci voilà best wishes merry christmas des petits sapins love des petites étoiles enfin moi je trouve voilà j'ai trouvé donc il ya de quoi faire parce qu'on peut en faire des cartes donc c'est des cartes rapides express et je crois que je vais beaucoup les utiliser pour envoyer des messages de bonne année ou de joyeux noël à mes anciennes collègues qui maintenant sont loin de moi en région parisienne mais avec qui je correspond toujours depuis trois ans voilà donc j'ai trouvé ce petit bloc sympa pas cher et franchement ça permet de faire une présentation très jolie ensuite alors là c'est la dernière chose que j'ai réalisé et j'ai regardé une vidéo de la chaîne évasion créative alors si tu me regardes gg l'autre fois tu m'avais demandé où j'avais trouvé le tuto de l'enveloppe chèque alors évidemment à moi je regarde les vidéos mais après je fais à ma façon suivant ce que j'ai comme matériel parce que j'ai pas toujours leur martin l'homme leur matériel je n'ai pas forcément les papiers dans la même longueur les mêmes surtout que évasion créative créative se sert du matériel stampin donc c'est un matériel qui est beaucoup plus cher que action donc tout le monde n'a pas ce genre de papier de matériel de découpe voilà on n'a pas tous les papiers assortis voilà moi je fais avec ce que j'ai donc voilà donc c'est une boîte pour noël donc la mienne se présentissent ainsi donc je vais vous montrer l'intérieur après je vous ferai découvrir l'extérieur donc en fin de compte dans sa boîte elle elle a fait des voilà en fait c'est des trous pour y poser les fameux chocolats vous m'avez compris les rochers je devrais pas le dire mais bon les roches d'or quoi et dans lequel elle avait mis des haches entre chaque mais moi je n'ai pas fait la même dimension parce qu'après la boîte est beaucoup plus longue et je n'avais pas ces fameuses lait pailleté comme elle donc là c'est moi qui ai écrit hache et qui l'ai découpé dans un papier or j'ai découpé les cercles comme ça ensuite j'ai refait des arrondis pour couvrir pour pas que les cercles bon ça fasse moche là donc la boîte vous voyez elle est plus un peu creuse donc on peut y glisser nos chocolats et ça fait le oh 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 du père noël sauf que moi je n'ai pas mis les haches mais bon à la limite oh oh voilà pour le père noël donc la boîte c'est le papier de noël de chez action vous voyez donc la boîte est ainsi avec les daïs de chez action j'ai découpé elle elle a mis un ruban là mais moi j'ai mis ce fameux ruban que j'avais acheté au salon qui est justement dans les tons bleu ciel et marron pareil que la boîte bon il n'y a pas de bleu ciel il y a du blanc mais je trouve que le bleu comme ça fait ressortir les petits rennes et les petits sapins avec les flocons donc j'ai mis tout autour ici pour pas qu'on voit le rabat du ruban j'ai collé un petit sapin métallique et dessus j'ai mis deux rennes deux découpes couleur or en voilà donc si vous avez envoyé envie d'envoyer ou d'apporter des petits chocolats voilà ou pareil pour vos invités sur votre table de noël vous pouvez faire ce genre de petite boîte et de et voilà ça change un peu du petit sachet et comme ça on glisse à l'intérieur voilà trois petits chocolats pour chacun de vos invités voilà je trouvais aussi cette petite boîte très sympathique bon ben voilà j'ai terminé ma vidéo j'avais autre chose à vous dire j'ai perdu le fil oui alors en fin de vidéo une fois que je leur ai chargé je vais rajouter des photos parce que j'ai pas filmé j'avais vraiment la tête ailleurs avec cette histoire de coupure d'eau là depuis jeudi j'ai envoyé à sissy créa ma création elle avait demandé une création sur le thème halloween donc je vais vous mettre la carte que je lui ai fait pour les petits présents je vais pas les mettre la carte et l'atc ce qu'elle avait demandé une atc sur le thème halloween je vous mettrai une autre carte mais alors par contre là j'ai fait la photo que de l'extérieur et pas de l'intérieur qui était aussi travaillé que j'ai envoyé à ma fille j'ai oublié de pareil de faire la photo de celle de de mon fils voilà je leur ai envoyé à chacun pour eux et leurs petits enfants mes petits enfants une carte sur le thème halloween donc je n'ai pas fait toutes les photos et je vous mettrai aussi en photo parce que j'ai fait pour greg en manne que tout le monde connaît évidemment pour son anniversaire une carte bon j'avais fait une carte pour son anniversaire mais j'ai fait un projet sur un tableau un tableau qu'on achète que c'est action là et que j'ai travaillé où j'ai saut que j'ai repeint que j'ai fait des collages dessus donc voilà donc je vais vous je vous mettrai la photo de ce que je lui ai envoyé voilà écoutez c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie beaucoup je vous souhaite une bonne semaine le temps il paraît que ça va se rafraîchir voilà donc je vous souhaite à tous un bon une bonne fin de samedi parce qu'aujourd'hui nous sommes samedi et surtout un très bon dimanche voilà alors nous on a seulement on n'a pas d'eau à l'intérieur de la maison mais à l'extérieur de la maison je vous dis pas comme d'habitude enfin comme d'habitude il faut pas que j'exagère parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas eu un temps comme ça en bretagne dernièrement on a été très gâté mais là aujourd'hui c'est la pluie j'en ai pas dedans mais dehors je suis servi voilà bah écoutez je vous remercie beaucoup et j'essaierai si ça s'arrange mes histoires là parce que là voilà de vous refaire un petit tuto de cartes voilà je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé ma vidéo et comme dit tout le monde soit vous mettez un petit commentaire parce que les commentaires ça fait toujours plaisir de ce que vous avez préféré ou aimé et puis un petit pouce en haut quand vous avez trouvé la vidéo sympa voilà bon ben je vous embrasse allez bon week-end à tous et toutes et toutes et tous voilà non bon c'est parti 1 5 5 5 3 4 Merci.